Générique Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, où on est la Tunisie suite à la démission de Hamadi Djebali. Pour en parler, je reçois un spécialiste de la Tunisie, Taufik Matlouti. Alors bonjour Taufik Matlouti. Bonjour Saïd. Alors vous connaissez très bien la Tunisie, notamment les différents acteurs d'avis politique en Tunisie. Alors avez-vous été surpris par la démission de Hamadi Djebali, le Premier ministre tunisien, suite à son incapacité à mettre en place un gouvernement de technocrate ? Surpris, non. C'était attendu et je ne suis pas d'accord sur le terme « son incapacité ». Disons que ce monsieur est très capable de former un gouvernement de coalition. Mais là il n'est pas parvenu. Il n'est pas parvenu parce que sa propre formation politique lui a mis plus que des bâtons dans les roues. Il l'a carrément empêché. Il a été trahi par les siens ? Je ne parlerai pas de trahison. Il a été lâché par les siens. Donc il y a une différence majeure là-dessus. Je pense que les siens ont mal évalué la situation et la passe politique immédiate en Tunisie en s'opposant à cette initiative. Cela dénote un amateurisme dans l'analyse de la situation politique du pays. La direction actuelle d'Ennahda est totalement décalée par rapport à ce qui se passe dans le pays, par rapport aux attentes, par rapport au futur de la Tunisie. Et je pense qu'ils sont englués dans une analyse strictement partisane liée à Ennahda. Et ils en ont oublié l'intérêt général du peuple et du pays. Car l'intérêt général dictait un soutien à l'initiative de Hamad Ijbeli, qui pour moi était la seule et est toujours la seule capable de sortir le pays du blocage et de la crise dans laquelle il se trouve aujourd'hui. – Alors parlons d'Ennahda, suite à l'assassinat de Chokre et Belaïd, une partie de la classe politique et médiatique en Tunisie a accusé Ennahda d'être indirectement responsable de cet assassinat. – C'est totalement irresponsable d'accuser Ennahda, même si aujourd'hui j'en veux beaucoup à Ennahda pour ses tergiversations et ses incapacités et son manque de lucidité politique. Ceci dit, dans chaque crime qui est commis, il faut chercher à qui profite le crime. Je pense que ce crime peut profiter à beaucoup de sphères politiques en Tunisie, à l'exception des islamistes, qu'ils soient frères musulmans ou salafistes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui ils sont au pouvoir. Et ils ont besoin de stabilité et de sérénité pour pouvoir continuer à gouverner le pays jusqu'aux élections prochaines. Ceci dit, il y a aussi des raisons qui font penser qu'il s'agit dans cette affaire de Chokre et Belaïd, et je n'ai pas d'informations précises, je ne suis pas enquêteur, mais simplement en analysant une conjonction d'intérêts entre des forces externes et des forces intérieures dans la Tunisie d'aujourd'hui, qui avaient tout intérêt à faire taire ce militant, ce grand militant de l'extrême gauche tunisienne, de la gauche radicale. – Alors en parlant de Nahda, on lui reproche notamment sa tentation hégémonique de vouloir contrôler l'appareil d'État afin d'avoir l'administration sous son contrôle. Vous en pensez quoi à ce sujet ? – Je pense que vous êtes très gentil avec Nahda quand vous dites une tentation hégémonique, parce que pour moi c'est dans les gènes même des Nahdaouis que d'avoir une hégémonie sur le pays. Ce n'est pas une tentation, c'est un projet. – Pourquoi dans les gènes ? – Parce que c'est dans leur mode de pensée, c'est dans leur conception du pouvoir et puis… – Là vous parlez de la culture des frères musulmans. – Ah tout à fait, et pas seulement Nahda, de tous les frères musulmans. ils sont convaincus d'une chose, c'est qu'ils ne peuvent gouverner que s'ils maîtrisent l'appareil de l'État et qu'ils maîtrisent la totalité du pays. Pourquoi ? Parce qu'ils se sentent investis d'une mission divine et qu'en dehors d'eux, point de salut, en dehors d'eux, point de vérité, que tous les autres s'en donnent le tort. Pourquoi ? Parce qu'eux parlent au nom de Dieu et au nom de la religion. Et c'est là justement le danger du risque d'une dérive dictatoriale et totalitariste. – Alors revenons sur la Troïka au pouvoir, qui est composée de Nahda, mais également des Tarkolles et du Congrès pour la République, le CPR. Est-ce que vous pensez que cette Troïka a définitivement échoué ? – La Troïka telle qu'elle a été conçue au départ, oui, elle a échoué. Elle a échoué sur plusieurs plans. D'abord sur la gestion du pays, même une gestion temporaire, ils ont échoué. Ils ont échoué l'entente interne au sein de la Troïka. Et ceci est dû au fait que les trois parties ont des objectifs diamétralement opposés. Je pense que le plus lucide de ces trois partenaires de la Troïka, c'est le Takatoul de Moussa Ben-Jafr, parce que c'est des gens politiques et qui ont la notion de la chose publique et de l'État. Nahda, malheureusement, est totalement en dehors de l'expérience du pouvoir et découvre les choses. Quant au CPR, c'est un bateau ivre qui, en vérité, non seulement souffre de son manque d'expérience, d'exercice du pouvoir, mais également de la perturbation personnelle de ses dirigeants, et particulièrement de Marzouk. – Justement, quel bilan faites-vous de Montsef Marzouké à la tête de la présidence tunisienne ? – Il n'y a pas de bilan puisqu'il n'a rien fait. Il n'a fait que voyager, profiter, se voter au palais de Carthage. Marzouké est plus que décevant. Il utilise les moyens de l'État pour gratifier les uns et les autres qui l'ont soutenu ou qui pensent que ces personnes l'ont aidé pendant sa traversée du désert ici, pendant l'exil en France. Il décore les uns, il assiste au mariage et aux interments. Mais au-delà de ça, Marzouké n'a aucun pouvoir. Il ne peut strictement rien faire. Et il mentirait à lui-même s'il voulait ou essayait de nous faire croire le contraire. – Alors, il y a des débats particulièrement âpres actuellement en Tunisie sur la place de l'islam dans la constitution tunisienne. Est-ce que vous pensez que l'islam doit être religion d'État ? – C'est une grande question et une question majeure, centrale, dans la vie politique tunisienne aujourd'hui. Pour ma part, et ça n'engage que moi, je pense que l'islam doit être une religion d'État telle qu'il l'a été depuis maintenant 15 siècles. Ce n'est pas nouveau. Et d'ailleurs, je suis même très surpris que l'on se pose la question et qu'on mette cette question à débattre au sein de l'ANC. Je pense que c'est une diversion faite par certains partis. L'islam, culture et religion, pas seulement religion, fait partie intrinsèque de la population et de la culture et de l'histoire de la Tunisie. Débattre aujourd'hui de sa présence et de sa symbolique en tant que religion d'État est un faux problème qui, à mon avis, sert à détourner l'attention du peuple et des vraies questions qui se posent aujourd'hui dans ce pays. Donc je pense que pour plusieurs raisons, dont une que je citerai aujourd'hui, l'islam doit être justement une religion d'État pour permettre à l'État de le cadrer, pour permettre que l'on puisse aller dans des dérives que l'on regrettera et de le laisser, comme on le voit aujourd'hui, puisqu'il y a une débandade absolue aujourd'hui dans toutes les institutions de l'État depuis la Révolution. Eh bien, aujourd'hui, on voit des groupuscules extrémistes de tous bords qui s'emparent des mosquées. Chacun fait son petit royaume dans la mosquée de son quartier et il n'y a plus aucune cohésion, aucune homogénéité dans l'islam de Tunisie. C'est un danger. Je pense qu'il faut laisser l'islam chose publique, chose contrôlée par l'État. Peut-être même le mot contrôlé n'est pas bon, mais à la limite encadré par l'État pour éviter ces débordements et éviter l'extrémisme. Alors, Enhada est au pouvoir. Est-ce que ce parti a répondu aux attentes de sa base ? Une frange de ce parti, la frange dirigeante aujourd'hui, est très loin de sa base. Même si je ne veux pas m'ingérer dans les affaires d'Enhada, mais c'est une analyse et un constat amer que je fais. La frange incarnée par Rannouchi ? Par Rannouchi et les siens qui sont autour de lui, qui, à mon avis, sont en train de commettre des erreurs historiques, à la fois catastrophiques pour leur parti, mais également pour la Tunisie en tant que pays. Ceci dit, cette direction de Enhada, à mon sens, a trahi les attentes de sa base, et je pèse mes mots. Pourquoi ? Parce que l'Abbas s'attendait à ce que certaines références à la sharia et à l'islam soient incluses dans la Constitution, et Enhada, dans ses tractations, a accepté que cette question ne soit pas évoquée, alors qu'essentiellement, elle a été élue pour cela. Deuxième question majeure pour la base et pour le peuple tunisien dans son ensemble, la pénalisation de tout lien avec l'antité sioniste, qui n'était même pas un sujet de débat, est devenue un sujet de débat, et finalement a été évincée de la Constitution pour faire respecter l'engagement de Rannouchi quand il a reçu le prix du meilleur penseur de l'année aux États-Unis d'Amérique, et qu'il a rencontré les représentants de l'EPAC. L'EPAC a demandé à Rannouchi de se prononcer sur cette question, et Rannouchi a donné une interview à la deuxième chaîne de radio israélienne, où il a donné des assurances que nous n'irons pas au-delà de ce qui se passe entre les Palestiniens et les Israéliens. Ça veut dire qu'en clair, la question palestinienne n'est plus une question centrale dans les préoccupations des partis islamistes et des frères musulmans, mais ils l'ont renvoyé aux Palestiniens, comme si le conflit n'était plus un conflit entre l'entité sioniste et les musulmans de la Terre, mais un conflit strictement local entre les sionistes et les Palestiniens. Ça veut dire que c'est un lâchage direct des Palestiniens. – Alors, dernière question, Tofir Patlouti, on s'était rencontré l'été dernier, vous évoquiez à l'époque la création d'un parti musulman-démocrate, où en êtes-vous ? – Je suis au stade des consultations, nous sommes bien avancés, cette idée se confirme de jour en jour. Je pense que nous avons décidé, avec les amis que je consulte et les gens qui nous conseillent, de commencer par une sorte de think tank qui va réunir beaucoup de capacités en Tunisie, et je ne dirais pas élite, mais toute personne qui se sent intéressée et impliquée par cette idée, pour commencer à travailler et à préparer cette idée de parti. On prendra le temps qu'il faudra et ce think tank pourra également, sans être un parti, présenter des candidats indépendants pour les prochaines élections. – Merci à vous, Tofir Patlouti. – Merci. – Donc, à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. – Sous-titrage Société Radio-Canada